Salut c'est Megadriver16, comme je l'avais annoncé lors de ma FAQ des 3000 abonnés il me semble et puis dans des commentaires de certaines de mes vidéos à ceux qui me posaient la question, quel sera ton prochain tour ? Et bien c'est avec l'équipe belge Ethics Quickstep, avec pour ce nouveau tour, cette nouvelle série, un objectif bien particulier, c'est la chasse aux victoires d'étape et uniquement cet objectif, je sais qu'on m'en a déjà fait la remarque, je pourrais le jouer, essayer de jouer le général avec Uran qui est quand même le leader de l'équipe avec un beau 79 en montagne, mais non, pas pour ce coup-ci, là je vais vraiment me focaliser uniquement sur les victoires d'étape potentielle et ne pas m'intéresser à tous les autres classements possibles, donc on voit que cette équipe est quand même très polyvalente, il y a des bons coureurs dans tous les domaines avec les leaders affichés ici, Tony Martin, qu'on ne présente plus, un roi du contre la montre et Mark Cavendish, roi du sprint, je sélectionne donc l'équipe, on va sélectionner toutes les étapes et la composition d'équipe, donc il ne va pas y avoir beaucoup de changements puisque je vais axer sur les victoires d'étape potentielles, l'objectif sera quand même d'avoir au moins tout le temps quelqu'un dans le top 10, dans le top 5 ce sera encore mieux, le podium je pense que c'est aussi envisageable, et essayer d'avoir un maximum de victoires d'étape, Tony Martin ici présent avec son 83 en contre la montre, et bien forcément il va être mis à contribution dès cette première étape à Utrecht, le contre la montre, inaugural de ce tour 2015, Mark Cavendish bien évidemment on le prend, c'est un sprinteur or, il a donc un sprint 82, j'espère qu'il va nous ramener de la victoire d'étape, Michel Katovski, le puncher champion du monde en titre, et bien lui aussi forcément, c'est un puncher or, donc il va faire partie de l'équipe et j'y vais être à contribution particulièrement sur les étapes pour puncher, de type mur de huy, mur de Bretagne, Mande, donc en plus avec ses qualités en contre la montre ça va nous servir, bien nous servir aussi pour le contre la montre par équipe, Rigoberto Uran, le leader désigné de l'équipe qui est grimpeur argent avec sa petite étoile à côté de la montagne là, il a un beau 79 en montagne, et donc je pourrais lui faire jouer le général mais ça ne va pas être le cas, on va pas trop s'en occuper au début de tour, il va probablement, et même on va peut-être l'aider un petit peu si jamais ça suffit pas, perdre du temps par rapport aux favoris, ce qui lui permettra d'avoir normalement des bons de sortie éventuels dans les étapes de montagne pour pouvoir joindre des échappées et viser, bien évidemment, l'objectif de ce tour, à savoir les victoires d'étape. Tom Boonen, on ne peut pas s'en passer non plus, c'est avec lui que je vise l'étape 4, l'étape de cambré, dépavé, Nicky Tepstra, je crois qu'on va le garder aussi, alors pourquoi d'ailleurs ? Ben oui, 73 en contre la montre, ça pourra être un très bon rouleur aussi sur le plat, ça pourra peut-être faire l'objet d'échapper sur le plat si jamais elles peuvent aller au bout, c'est une solution de rechange pour les échapper sur le plat si ça ne se finit pas au sprint massif avec Markhamendish. Renshaw, je ne suis pas sûr de le garder, on va voir, Mersman non plus, par contre Boué, oui, le français de l'équipe avec Alaphilippe, mais que je ne vais pas sélectionner vu qu'il fait partie de mon Mega Driver Cycling Team, le pro team que je fais en parallèle. Donc Maxime Boué, le français, le grimpeur français, il n'a que 74 en montagne, mais bon, ce sera ma solution de repli si jamais ce n'est pas possible en montagne avec Rigoberto Uran. Je le garde parce que c'est le deuxième meilleur en montagne, j'ai déjà fait une revue d'effectifs de cette équipe Ethics. Donc Mersman, qu'est-ce que je disais, 67 en chrono, ce n'est pas terrible, qu'est-ce qu'il peut nous proposer lui ? Il est identifié sur le plat, bon, on va voir en tout cas. On va commencer par Renshaw, à moins que... On va commencer Mersman que je vais désélectionner. Quoiqu'il a 75 en vallon, non, c'est Renshaw qu'on va désélectionner dans un premier temps. Allez, on va le remplacer, je sais tout de suite par qui, Stibar. Stibar qui a été victorieux sur le Tour de France en réel. Et donc très beau coureur, regardez ses stats en dessous de Renshaw, il n'a que du vert à part en sprint. Donc très très bon coureur, deux plats en accélération. Très bon aussi, 78, le sprint n'est pas mauvais à 72. Vallon 76, donc il peut être polyvalent à ce coureur, et d'ailleurs il est dans cette catégorie. Des très belles stats partout. Donc lui c'est sûr, je le sélectionne. Et Mersman, est-ce que je le remplace à vérifier, mais finalement je pense que non. Un coureur de vallon, mais qui est moins fort. Delacruz, il fait 73 en montagne, ça peut... Non, il est moins bon que Boué, donc Boué reste ma solution de repli officielle derrière Uran en montagne. Brambilia, il a 73 en montagne, non, c'est pas assez intéressant. Et après on arrive sur des coureurs vraiment moins forts. Donc là je pense que l'équipe d'Ethix que je me suis composée, c'est celle qui va partir pour ce Tour de France à la chasse aux victoires d'étape. On va se retrouver tout de suite pour la première étape de ce Tour de France, le chrono d'Utrecht. Et que demander de plus en cette ouverture du Tour de France que l'excellent état de forme de Tony Martin qu'on voit affiché sous nos yeux avec cette belle flèche verte orientée totalement vers le haut. Donc état de forme exceptionnel pour Tony Martin. C'est vraiment de très bon augure pour entamer cette chasse aux victoires d'étape qu'on va effectuer lors de ce Tour. Voilà le rouleur allemand, roi de l'exercice, qui s'élance. Et tout de suite j'accélère, je fais une relance dès le début. En essayant de faire les trajectoires les plus propres possibles. Avec cette prise de vue qui est sympathique aussi. Mais bon, il ne faut pas en abuser puisqu'on est là quand même pour essayer de remporter l'étape. Apparemment on n'a pas besoin de freiner là, tant mieux. Allez Tony. Ouais, bientôt arrivé au premier intermédiaire. Un faux plat descendant. Dès que ça passera les 1%, si ça le passe. Ouais, ça a l'air. On peut relancer. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. Et on est en retard de 2 secondes sur Fabien Cancelara. Allez, on relance un petit peu puisque j'ai raclé un tout petit peu la fin de la barrière là. Donc pour le moment, on est précédé par le rouleur suisse. Attention, prochain virage à droite. Après tu vas longer le canal, le virage suivant sera à gauche. On relance. Et on m'a dit dans les commentaires de mes précédentes vidéos qu'il fallait privilégier de ne jamais freiner, même sur les trajectoires rouges, là, sur ces chronos. Quitte à se prendre la barrière, donc quitte à ce que ça ne soit pas très beau. Mais que c'était plus efficace en termes de temps. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, même si effectivement, esthétiquement, ce sera moyen. Ok, donc on est toujours... Oh, je n'ai pas vu arriver, j'étais en train de regarder les tableaux de bord. Et donc on est toujours deuxième. Là, il y a Fabien Cancelara. À 3 secondes. Il va falloir assurer cette fin de parcours. Encore un virage tiré à droite, et c'est la dernière ligne droite. Allez, on relance. Dans ce dernier virage, le bleu est honnête, il est au niveau du curseur. Donc on va pouvoir sprinter à peu près à 500 mètres de la ligne. Allez, oui, on donne tout ce qu'on a, effectivement. Et on franchit la ligne avec Tony Martin. On était en retard au deuxième intermédiaire. Qu'est-ce qui va en être au final pour cette première étape ? Eh bien, c'est la victoire d'étape. Je suis soulagé. Je le sentais un petit peu mal barré quand même. Fabien Cancelara avait l'air d'être en très grande forme, lui aussi. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et voilà, Tony Martin, on n'entendra pas son nom, puisque Ethics fait partie des équipes où il n'y a pas la licence, en tout cas pour les non-découvreurs, côté Siamid. Voici le maillot jaune de ce tour de France. C'est bien Tony Martin, mon rouleur allemand, qui s'impose et qui offre la première victoire d'étape sur ce tour avec l'équipe Ethics. Et qui prend par la même occasion, bien évidemment, le maillot jaune, probablement le maillot vert aussi. Ouf, 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 je le sentais un petit peu mal barré avec les temps intermédiaires. Mais c'est passé, c'est passé, première équipe remplie, mon rouleur allemand, qui remporte cette première étape, cet unique chrono individuel de ce tour 2015. On va regarder les résultats. Le classement, je suppose que c'est Fabien de Cancellara en deuxième. Effectivement, Tony Martin qui reprend pas mal de temps à Fabien de Cancellara. On avait 3 secondes de retard, je crois, encore au deuxième intermédiaire. On finit avec 7 secondes d'avance. Ça veut dire qu'il a perdu 10 secondes dans le troisième segment, dans le dernier segment, Fabien de Cancellara, alors qu'il avait également un état de forme exceptionnel, tout comme Tony Martin, on était sur un pied d'égalité. Chavanel fait 3ème, un beau podium pour le coureur français. Lars Boonboisson, again, au quai du Moulin, qui est un peu décevant, la 7ème et Katowski 9ème, d'accord. Ce qui nous donne donc au général le même classement. Et on a remporté l'étape et pris un maillot de leader. Une très bonne ambiance dans l'équipe, ce qui fait qu'on a tous un bonus de récupération. On va en voir d'ailleurs, j'espère, l'efficacité lors de l'étape de Zélande que je vais vous proposer à la suite. Deuxième étape de ce tour avec ETHX, avec donc l'étape entre Utrecht et Zélande. Très, très délicate étape à cause de son final très venteux. Ou sur les différents tours que j'ai pu faire, il y avait de la casse à chaque fois. Donc il va falloir essayer d'amener Mark Cavendish au mieux dans le final. Mark Cavendish, oui, vous l'aurez compris, c'est celui avec lequel je vais essayer de jouer la victoire d'étape aujourd'hui, dans ce tour dédié à la chasse aux victoires d'étape. Donc il est en forme normale. Tom Boonen qui peut bien nous accompagner. Katowski aussi, il faut des bons coureurs de plat. Mirsman, très bien, il va bien nous servir avec son état de forme excellent. Stibar, 78 en plat, très bien aussi. On est bien armé quand même pour le plat. Après Boué, un petit peu moins. Tepstra, oui, très bien. Tony Martin, n'en parlons pas. Et Uran, donc c'est mes deux grimpeurs qui vont peut-être un petit peu en pâtir. En tout cas, on va se lancer et se retrouver directement dans le final de cette étape. Et on est à 20 km de l'arrivée. Avec Mark Cavendish, il y a des échappées de vent. Voss, Roy, Jérôme, Heyman. Mais bon, ça ne va pas durer très longtemps. Ils sont à 1,08. Et moi, je vais tout de suite demander à mon équipe, à certains de type Uran, Boué, et aussi Katowski, parce qu'il faut qu'ils soient en forme pour demain, de terminer tranquille. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Et de notre côté, qu'est-ce que je vais demander, moi ? Je vais demander à Mirsman de venir en protection. Il est en protection de qui, là ? Encore 15 km à parcourir avant le dénouement de cette première étape en ligne. Ok, je vais te protéger. Il était peut-être déjà pour ma protection, je ne suis pas sûr. Et Katowski, est-ce que je ne vais pas demander d'être en... de terminer en roue libre ? Il est où ? Ah ben oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander à 13 km de l'arrivée ? Bon, Bouden, à un moment, il va venir me protéger. Et je ferai bien rouler Tepstra. Et Stibar à l'avant. Et Tony Martin aussi. Allez, Tony Martin, Tepstra. Stibar. Ça va rouler à... Un bon 90, allez, n'ayons pas peur. Et Bouden va venir m'aider. Bouden, il est où ? Il est là. Il va venir me protéger. Marc Cavendish, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Tout le monde va prendre son ravitaillement. Avec Marc Cavendish à 9,3 km de l'arrivée, on va essayer d'aller se replacer à l'avant. Bouden, normalement, il devrait venir me protéger. Et on va essayer de se mettre au mieux pour l'arrivée qui devrait se régler au sprint massif. Laissez-moi passer, il y en a qui n'en peuvent plus, là. Attention aux cassures, là. Il faut vraiment être très vigilant. Surtout que c'est quand même mon équipe qui roule à l'avant. Allez, Bouden, tu repasses devant et tu m'amènes dans un fauteuil. Bouden, il n'arrive pas à rouler aussi vite que Cavendish, là. C'est quand même... Voilà. Voilà. On est très bien placés, là. Avec mes coéquipiers qui roulent à 90. Tony Martin, le maillot jaune en personne. Surprenant de voir une configuration comme ça. On est en 118 quand même, il n'y a pas eu de grosses cassures. Par contre, là, ça y est, ça commence à frotter. Ça commence à frotter très fort. On va aller rejoindre le train des sprinteurs. Non, non, non. Poussez-vous, poussez-vous. On est virtuellement en tête. C'est classement en baillot blanc. C'est bien. Allez. Il faut que j'arrive à m'extirper parce que là, ils sont vraiment fatigants. Voilà. Tant pis. On se prend le vent, mais je pense qu'il vaut mieux. 1,6 km de l'arrivée. On va essayer de laisser partir Kitel. Oh, Kitel qui est fort, là. Kitel qui est fort. Est-ce qu'il va réussir à nous passer ? Non, c'est la victoire d'étape de Mark Cavendish. Ouh, ouh, j'ai eu peur. Je voyais bien Kitel nous déborder, mais on a résisté à son retour. On va pouvoir regarder le ralenti. Mark Cavendish. Et lui, il n'a pas dans la base de l'honneur, effectivement. Qui s'impose dans le Mark Cavendish, ici, à Zélande, 2 sur 2 pour nos victoires d'étape. Je suis content. On a bien mené ce qu'il fallait. Et on va regarder un peu ce que ça nous donne au niveau du classement. Et Tony Martin, qui apparemment conserve le maillot jaune. Je n'ai pas vu s'il y avait eu des cassures. Pour le coup, derrière, on a imprimé un rythme fort. Mais bon, on était encore 5'13 à 10 km de l'arrivée. On va regarder un petit peu les résultats. Profitez de cette deuxième vecteure d'étape. Avec Cavendish qui doit prendre le maillot vert, a priori. C'est bien ça. Et donc, le maillot blanc, on nous a dit, à un moment qu'on le prenait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Apparemment, non. Donc, sûrement pas d'énormes cassures, au final. On va regarder donc Cavendish, qui s'impose. Ouh là là, tout juste devant Kittel. Et je pense qu'on se serait fait manger par Kittel s'il avait eu un meilleur état de forme. Là, on voit qu'il est rouge vers le bas. Il ne peut pas être plus bas. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à nous déboîter, alors qu'il était dans notre aspiration. Valverde, qui fait 3e. Hallucinant, mais c'est vrai qu'ils l'ont mis en sprinter bronze, quand même. Sagan, 4e. Greipel, décevant de 5e place. Ensuite, démarque au Carbouani, petit triplé français. Christophe, décevant aussi, mais il avait une méforme lui aussi. Nisolo, 10e. Et alors, est-ce qu'il y a eu des écarts dus au vent ? Non, a priori, non. Tu vois, même au-delà de la 50e place, rien. Et mes coéquipiers à qui j'ai demandé de finir tranquille doivent être là-dedans, normalement. Dans ce groupe à 2,40. Voir au-delà. Non, il faut que je regarde avec le Y pour voir que mes coéquipiers n'ont pas. On me rend compte que finalement, toute mon équipe est dans le même temps, même si je leur ai demandé de finir tranquille. Donc, au maillot, au classement général, on a Tony Martin toujours en tête. Pas de bouleversement. Il y a eu maillot après, toujours pas de points distribués. Beka Vendich qui a pris le maillot vert du moulin devant Katowski au niveau des jeunes. Et Tix, meilleure équipe. Heyman, la combativité. On va pouvoir aller se retrouver pour l'étape du mur de hui. Et pour cette étape de pur puncher, on a Katowski qui est en forme normale. Bon, son objectif est de gagner l'étape. Oui, mais c'est bien mon objectif, on le partage. Tony Martin en excellente forme, conserver le maillot jaune. Oui, qu'est-ce qu'il a en puncher ? Mais en vallon, il a 76, pourquoi pas ? De toute façon, on ne va pas s'en préoccuper. Stibar peut nous aider dans les vallons avec son 76, intéressant. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a Mirsman qui est pas mal aussi en vallon 75. Oui, il a un bon état de forme. Un bon état de forme. Voilà, je vais y arriver. Donc, il faut y penser. Il faut y penser entre Mirsman et Stibar qui peuvent être des bons coéquipiers pour Katowski sur cette étape sur laquelle je vous propose de vous retrouver dans le final. On va viser la victoire d'étape. Ce que je me fixe un petit peu comme objectif sur ce tour dédié aux victoires d'étape, c'est de passer les 10 victoires d'étape. Déjà, c'est un objectif, j'espère le dépasser. Au-delà, ce serait peut-être un peu présomptueux de viser au-delà de 10 victoires d'étape. Mais bon, c'est l'objectif de ce tour. Et là, on va déjà essayer d'en faire une troisième avec mon puncher polonais, actuel champion du monde. Nous voilà à 20 kilomètres de l'arrivée sur cette étape du mur de Huit. Et je vais demander directement à Cavendish, Uran, Dubstra aussi, Boué et Bounen de finir tranquille. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de forcer pour eux. On a d'autres objectifs pour eux, ne serait-ce que Tom Bounen demain sur les pavés. Et là, par contre, demander à l'Arki, Mersman, de me protéger. Voilà. Et à qui d'autre ? J'avais dit à Stibard de lancer un gros tempo. Voilà. Mais on dirait qu'ils n'en peuvent plus, là, ceux-là. 20 kilomètres de l'arrivée. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ah, je suis surpris, là, les... Les favoris ne répondent pas. Bon, on va tout de suite demander à Stibard de se calmer, alors. Ben, c'est bon. Il n'avait pas pris mon ordre en compte, de toute façon. Alors, je me demande si je ne suis pas en train de répéter la même erreur que j'avais fait avec... Si beau pinot sur ce mur de hui, que je n'ai jamais gagné, je crois, encore cette étape. Autant le mur de Bretagne et Mande, c'est déjà fait. Autant le mur de hui, non, jamais. Et là, c'est bien revenu, hein, derrière. C'est bien revenu. Allez, on va essayer d'écrémer encore avec Katovski. Qui a été bien décevant, hein, dans la réalité, sur ce Tour de France 2015. J'en attendais vraiment plus de ce coureur que j'aime beaucoup. Et, ben, je ne sais pas, il ne devait pas être en grande forme. Il n'a rien fait. Et il a même abandonné, pour le coup. Donc, il ne devait vraiment pas être en grande forme. Allez, maintenant, Skibar, si tu veux bien venir me protéger. Et on va demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement. D'un autre côté, je n'ai pas pris de ravitaillement bleu, hein, cette fois-ci. Je sais que l'arrivée au mur de hui peut être très rapide. Uran, je lui ai demandé d'être tranquille, hein, mais bon. Même de finir tranquille, ouais. Donc, j'ai pris le ravitaillement, le gel de je ne sais plus quoi, qui donne un petit carré de chaque. Un petit carré de rouge, de bleu et de gris. Pourquoi pas, à 7 km de l'arrivée, le bleu, on ne va pas être en pénurie, à ce que je vois. Tenez, Martine, qui fait l'effort, hein. Mon maillot jaune. Moi, je me fais complètement tasser par Moser. 6,6 km de l'arrivée, ça ne suit pas. Derrière, ça ne suit pas. C'est peut-être le moment d'essayer d'en placer une. Allez, Kiatowski qui attaque. Attention, ça attaque en tête du peloton. Eh ben oui, mais en tête du peloton, ils sont loin déjà. Ah, ils sont loin. Ça essaye de revenir, il y a Costa et Bardet. Oh, il passe maintenant l'offensive. Eh mais est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Allez, il me faudrait un petit peu de pente, là. Voilà, ici, il y a de la pente pour récupérer en position aérodynamique. Et là, on relance la machine. Le peloton a une trente de retard sur toi. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah non, il y a quand même Bardet qui a 22 secondes avec Costa Valverde et Contador. Encore 500 mètres. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là, commencera l'ascension du mur de une. Ouais, ils sont là, mais quand même, les 20 secondes, c'est pas négligeable sur un coureur comme Katowski. À 1,2 km, je prends le ravitaillement. Ils sont pas tout à fait là. On a pris le ravitaillement qui a fait effet à 900 mètres. Allez, Michel. On est pas mal, là. On est pas mal. Bon, c'est dur ici, hein. 15%, 15%, ça fait très mal. Mais Michal Katowski qui en a sous la pédale et on va, je pense, s'imposer. Voilà, on lève les bras, mais on franchit la ligne quand même. Et 3 sur 3 pour l'ethics Pharmac Quick Step. On lève les bras, mais on lève les bras, mais on va, je pense, s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape envers lui. Michal Katowski. Bien évidemment, je le substitue au commentateur qui n'a pas non plus ce nom-là, comme tous les coureurs d'ethics, dans sa base de données. Et donc, mon puncher or qui s'est imposé là, ça a été relativement facile. Je m'attendais vraiment à plus dur. Mais ici, quand même, effectivement, comme je viens de dire, un puncher or. Donc, c'est normal. Il prend d'ailleurs le maillot jaune. On va voir un petit peu les écarts. Et pour le moment, c'est du 3 sur 3 au niveau des victoires d'étape sur ce tour dédié à cet effet. J'avoue, j'aime quand un plan se déroule sans accro. Bien évidemment, c'est une boutade, puisqu'on ne fera pas du 21 sur 21. Je ne suis pas devin ni médium, mais je peux déjà l'annoncer. Tout à fait improbable que je gagne les 21 étapes, bien évidemment. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne pouvait mieux démarrer que ces 3 victoires d'étape avec Tony Martin, puis Kavendish et maintenant Katowski, qui a pris le maillot à poids, je pense aussi. Voilà, on squatte un petit peu tout. Allez, on passe. Et voilà, le maillot blanc. Donc si j'ai bien suivi, on est là tous. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ce ne sont pas des objectifs, profitez-en pour le moment. On n'aura pas ça très longtemps dans ce tour de France, puisque comme je le dis et le redis régulièrement sur cette série de vidéos, l'objectif est de glaner un maximum de bouquets, à savoir de victoire d'étape. Alors, si on fait un petit point sur les écarts, Katowski est bien 13 secondes quand même d'avance sur Ruy Alberto Costa, qui était en excellente forme, tout comme Bardet en excellente forme. C'est pour ça qu'ils font 2 et 3 d'ailleurs. Valverde en état normal au niveau de la forme est à 18 secondes, Contador à 23. Il y a eu des petits écarts quand même. Daniel Martin à 35, Gerhans, puis Froome, Rodriguez. Ah, c'est marrant, c'est plein de petites secondes au fur et à mesure. Nibali, Gilbert, décevante, 12ème place pour un spécialiste comme lui de la Flèche-Vallon, avec donc ce final qu'il connaît parfaitement. Tony Martin, 51ème, il défendait son maillot jaune. Et après, ça continue, des écarts, une 12, une 17, une 27, etc., 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 etc. Je fais un petit tour du côté de mes coéquipiers, je leur avais dit de finir tranquille, mais je ne sais pas s'ils écoutent vraiment l'ordre, puisqu'on voit Uran, qui est quand même mon 3ème chez moi, à une 17. D'un autre côté, c'est un très bon puncher, donc pourquoi pas, même si je lui ai dit de finir tranquille, il limite bien la casse, 22ème à une 17. Bounen, oui, ça c'est bien, c'est un peu plus loin. Je pense à l'étape, la prochaine étape à Cambray, où ce sera mon atout numéro 1, le roi du pavé, Tom Bounen. Cavendish qui finit bien plus loin aussi, ok. Donc, ça nous donne, au niveau du général, Katowski qui a pris la main avec Tony Martin, son dauphin. Katowski en tête du maillot à poids. Alors, Cavendish toujours en tête du maillot vert, mais je ne lui ai pas fait faire du tout le sprint intermédiaire. Je ne sais pas si derrière ça, ils l'ont fait ou si. Bon, il s'est peut-être géré tout seul, je n'ai pas regardé s'il a marqué des points. Je peux regarder d'ailleurs en faisant. Voilà, que sur l'étape, donc Katowski premier, d'accord. Est-ce qu'on voit Cavendish ? Est-ce que Cavendish a marqué des points ? Oui, il a joué un petit peu le sprint intermédiaire apparemment. Sans être très performant, apparemment non plus. Donc, au maillot vert, on avait toujours Cavendish, ok. Le maillot blanc, bien évidemment, Katowski. Et Tix, Quickstep, la première équipe. Et Ayman en leader de la combativité. Et on a encore emporté une étape et pris un maillot. Donc, on a des bonus de récupération. C'est de très bonne augure pour la prochaine vidéo avec, qui comprendra entre autres, les pavés de Cambray. Puisque je pense que ce rythme de trois étapes par vidéo me convient. Je sais que certains voudraient du plus long, voire peut-être d'autres du plus court. Mais je suis ouvert aux propositions. Mais sur ce tour, là, c'est un bon rythme. Ça nous fait sept vidéos pour boucler un tour. Sept fois trois, vingt et un. Je trouve ça pas mal. Après, je suis ouvert à faire d'autres vidéos, d'autres tours ou d'autres pro-teams. En allongeant un peu pour faire qu'une étape par vidéo, par exemple. Et montrer plus de gameplay. Enfin bref. A discuter. Mais sur celui-là, je pense que je vais rester sur ce rythme qui me convient bien. Je vous dis à plus tard.